Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour mon make-up du réveillon de Noël, enfin pas du réveillon, du jour de Noël, puisque aujourd'hui on retourne fêter Noël chez mon frère, enfin hier on était chez nos parents, aujourd'hui chez mon frère, si vous n'avez pas vu la vidéo de hier, je vous la mets dans le petit i juste maintenant, et je vous mets également une photo de ma tenue, donc aujourd'hui le bas ça sera la même chose, jupe et collant les mêmes, et je vais juste mettre ce top avec ce pull, voilà, il faut que je mette quelque chose de chaud, sinon je me les gèle, c'est affreux, voilà. Donc j'ai déjà fait mon teint, je vous lise bien sûr comme d'habitude tous les produits en barre d'info, parce que je vais essayer qu'elle soit un peu plus courte qu'hier, parce que c'est encore une de 20 minutes et des cacahuètes, donc on va essayer de faire un peu plus court aujourd'hui, c'est pour ça que je vais juste faire mes yeux. Donc ça fait quelques temps que je sais que je vais faire un make-up bleu et blanc principalement, blanc et peut-être un peu d'argentier, je ne sais pas, avec des paillettes, et je vais redélimer, si j'arrive à les choper, mes super petites étoiles. Donc ça je pense que le jour où j'en ai plus je vais pleurer, parce que pour les make-up de fête c'est excellent, mais ça en reviendra après. Donc je n'ai pas mis d'highlighter parce que je vais encore utiliser mon produit de chiffre au caillure, comme d'habitude, mais je le mettrai après. Donc je vais juste vous rapprocher et on va attaquer tout de suite. Donc je viens de poudrer mon arc-à-de-sourcillière avec le fard de la Nune Nude, comme d'habitude, et de palette, bien sûr, j'ai pris la Monstermatt aussi, au cas où j'aurai besoin de teindre des transitionnons pour foncer et tous ces puissières. Donc on va commencer, on va commencer, est-ce que je fais un bleu pétant ou un bleu nuit ? Non, on va commencer par celui-ci. Je prends un pinceau 231 de chez Zoréva et je prends le fard ici, qui est à l'envers. Je vais vous mettre la palette à l'endroit, qui est juste. Et je vais m'en servir pour faire mon creux de paupière, mon coin externe et tout ça, tout ça, comme je fais d'habitude, avec ma teinte de transition. Coin externe. Et ratis l'inférieur, bien sûr, comme d'habitude. Donc là, je vais aller quand même jusqu'au coin interne. Et bien sûr, on commence légèrement à estomper. Mais on va venir à estomper avec une autre teinte après. Donc là, il y a notre pinceau et son corps. Donc là, je prends celui de chez Zoréva, je prends la Monstermatt. J'ai toujours le premier pour vous. Et je prends le premier bleu ici en dessous, pour bien dégrader la couleur. Ce bleu est juste magnifique. Donc après, on va dégrader avec un pinceau propre encore, enfin un estomper propre. Je prends mon Catcluse Canvas et mon pinceau, comme d'habitude. Et je vais faire un semi-catcluse. Non, je dis n'importe quoi, il faut d'abord que je fonce mon pas externe. Donc je reprends la Deep Dive et je vais prendre le phare ici bleu très foncé. Donc, ok, on s'ouvre encore. Il est un petit peu satiné, mais je pense qu'il ne le restera pas beaucoup. Donc je vais reprendre le pinceau. Je vais prendre ce petit pinceau-là de chez Realkemix. Et j'en mets en coin externe pour bien foncer l'extérieur. Pareil sur le coin externe du rat de scie inférieur. De toute façon, après, c'est tout le temps la même chose. Je reste en papier cool-bord avec ma première couleur, mon premier pinceau, sans rajouter de matière rien. Je le décroche juste un petit peu. Et maintenant, je prends mon cut-cluse canvas. Je remets sur ma main. Pas sur le dos de ma main. Je ne vais pas me tartiner la tronche avec. Et c'est parti pour le semi-cut crease. Je reprends ce pinceau-là pour flouter ici le bord. En coin, enfin, du côté externe, je vais prendre un pinceau plat. Je prends ensuite chez Sigma. Et je vais prendre la première teinte d'abord ici, qui est argentie. Que je vais mettre entre la jonction des deux phares. Enfin, du phare et de la base. Mais ça ne s'accroche pas du tout, du tout, du tout, ma chérie. Alors, je vais y aller au doigt. Bon, de toute façon, après, on ne le verra pas trop, ce phare. Puisqu'il va y avoir de la paillette. Je vais quand même essayer de bien aller jusqu'au bord. Et d'étirer un petit peu de chaque côté. Je vais essayer avec un autre pinceau. Avec le beige cosmétique ici, qui est normalement un pour les phares gras. Je crois que les piles de main guirlante sont en train de se décharger. Ah, c'est légèrement mieux. Je garde toujours le même pinceau. Et après, je vais prendre la teinte qui est juste ici. Donc, il est un peu plus doré. Mais je pense que ça va le faire quand même. Pour faire le reste de ma paupière. Avec un petit pinceau de précision, je garde le même pour mettre en pointeur. Alors, crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure, comme d'habitude. Alors, trade liner ou pas trade liner ? Ouais, parce que là, comme je les déborde avec le crayon, de toute façon, je vais faire un petit trade liner. Toujours le même, liquid ink de chez Essence. Enfin, quand je dis petit. Alors, on va passer aux paillettes. Bon, Cassie, je te répondrai tantôt. J'ai fait un mélange déjà de paillettes. Donc, j'ai pris celle de chez Jiffy, que vous n'avez pas encore vue. C'est dans quelques jours. Les blanches que j'avais commandées chez AliExpress, que là, vous avez déjà vues dans mon make-up candy cane, que je vous remets juste ici. Et des blanches et argentées de chez Kers. Voilà, donc j'ai fait un mélange. Je vais prendre ma colle à paillettes. Comme l'habitude, la front cover, toujours la même. Alors, je vais appliquer sur ma colle, d'abord sur la partie où on a mis les fards argentés. Enfin, sur la partie où j'ai fait le cut crease. Alors, je vais essayer de ne pas remettre sur le liner. Donc, je l'assiste bien avec la colle, là, où j'ai mis le cut crease. Oh là là, et je suis fatiguée, hein. N'en voulez pas. Je suis un peu raplapla aujourd'hui. Donc, la vidéo, est-ce que d'être un peu raplapla aussi. Mais le make-up sera repart à plat plat, je vous le garantis. Vas-y, ça donne bien ce que je pense que ça va donner. C'est toujours pareil. Donc là, je prélève des paillettes avec le même pinceau. Oh, et on y va. Ouh. Ouh là là. Is very, very magnifique. Par contre, il y a un poil. On va éviter de surcoller sur la tronche avec les paillettes. Ouh. Ouh. Je pense avoir presque le mélange des paillettes Anastasia Beverly's que Marion aime tant. J'ai l'impression que ça donne un peu les mêmes reflets. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. J'espère que vous verrez après. J'essaierai à la fin de vous incruster une petite vidéo filmée avec mon téléphone et le flash. Que vous puissiez bien aller voir. Parce que là. C'est transcendant. C'est un truc de foufou. Ouh. Je suis en pamoison devant mes paillettes. Ouh là là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, j'espère que vous les verrez bien. Elles sont tellement belles. J'adore. Donc là, on va laisser les yeux deux minutes en suspens. Je me gratte mon petit nez. Je prends mon eyeshadow liquide de chez Focalure en teint 01 Diamonds. que je vais me servir comme highlighter. C'est pas la première fois que je le fais et c'est certainement pas la dernière parce que j'adore trop le rendu de ce truc. Donc ça sèche totalement. Donc il faut bien travailler assez rapidement. Au doigt, c'est le mieux. Mais voilà quoi. Ouh. 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 Je mets un peu de paillettes dans le couvercle pour avoir plus facile à les prélever. Et on va mettre des paillettes par-dessus ce magnifique highlighter. Donc je mets d'abord la colle et au doigt, je viens apposer des petites paillettes. Ouh. 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 J'espère que vous voyez bien les paillettes. Ouh. J'espère que vous les voyez, elles sont jolies. alors je prends un petit pinceau comme ça et j'enlève un peu l'excédent on va essayer que ce soit pas trop patchy oh la 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 c'est beau oh la 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 je me lâche aujourd'hui je me lâche hier je devais faire soft j'ai fait soft parce que c'est comme ça que que je fais d'habitude chez mes beaux-parents voilà alors je vais garder le même pinceau et je vais prélever un petit peu de colle à paillettes pour mettre partout ici sur le bleu je vais garder le même pinceau pour prélever les paillettes et je blinde oh la la oh la 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 j'ai beau je n'ai qu'ils a doué alors les petites étoiles ça va peut-être faire de trop non ouais je pense que je vais rester comme ça quand même on va peut-être pas trop pousser non non j'ai envie de m'être déposé sur les étoiles je mets des étoiles alors toujours même pinceau je continue à prélever un petit peu de colle qui me reste sur la main et je prélève quelques petites étoiles que j'ai essayé de déposer par-ci par-là je suis en train d'en foutre partout alors de ce côté là je vais quand même rester assez soft en étoiles mais je pense que je vais charger l'autre côté donc comme je prélève les étoiles alors déjà je suis en train de ramasser celles qui sont tombées sur mon bureau avec mon pinceau plat je vais essayer d'en déposer un peu plus il ne faut pas que ça fasse un paquet non plus de croûte dégueulasse plus de croûte dégueulasse pour la main de la main de la main Donc voilà j'ai terminé le make up hors caméra puisque ma batterie était vide donc j'ai dû aller la recharger donc j'ai juste mis mon mascara comme d'habitude, le better than sex, le I need a miracle et le celui de chez Catrice et j'ai mis mon contour des lèvres, le 2C de make up forever et le Christmas cookie de Jeffree Star. Donc pour la disposition des étoiles je me suis inspirée de Evelina Forsell, voilà elle les a mis un peu aussi comme ça sur le truc, bon après c'est pas du tout le même make up mais je trouvais ça très joli donc voilà, je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir, c'était un très beau make up. J'espère qu'Avignon ne durera pas trop longtemps que je puisse vite faire le montage parce que je suis largement à la bourre pour vous la poster à 2h, ça sera pas possible donc je pense qu'il sera 3h, tu l'as son à venir c'était 3h aussi. Bref, et encore une fois je vous souhaite un très 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 joyeux Noël, profitez encore aujourd'hui des personnes que vous aimez et voilà, j'espère que vous avez été gâtés le soir de Réunion ou aujourd'hui si vous aurez les cadeaux qu'aujourd'hui mais j'espère que vous avez été très gâtés et que vous êtes très heureux. Voilà, donc on se retrouve demain puisque à partir de demain vous avez les vidéos du décompte de la nouvelle année, voilà, on va avoir une vidéo par jour jusqu'au normalement get ready du 31 mais maintenant comme je vais passer le 31 seule avec mon chéri et mon fils, je pense que je sais pas trop si je vais me maquiller ou pas, je verrai bien ce jour là, après ça se trouve même si je suis en pyjama j'aurais quand même envie de me maquiller donc voilà, et en attendant demain, moi je vous dis bisous bisous